Et puis Cyril, on reste sur M6 qui se fait un lifting pour une semaine spéciale. Oui, M6 a la main verte cette semaine et même un logo tout vert pour l'occasion. Le groupe a décidé de proposer toute une série de programmes autour de l'environnement. Hier soir, Nicolas Hulot a inauguré ce dispositif, je vous le disais, spécial en étant l'invité de Julien Courbet dans Capital. En tout, pas moins de 60 heures de programmes sont prévues sur les différentes antennes du groupe. Même Stéphane Plaza s'y met avec un spécial maison à vendre où l'agent immobilier tente d'aider une vendeuse qui a des problèmes d'isolation. Nous avons demandé à Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6, de nous dire quels rôles doivent jouer les médias dans la lutte pour la protection de l'environnement. Il est interrogé par Alexandre Omar. Ce qui nous a marqué, c'est que l'environnement, c'est la première préoccupation des Français depuis cette année. On sait aussi que deux tiers des Français pensent qu'on vit un tournant écologique et ont envie d'agir. Et on a une statistique aussi intéressante, c'est que 75% des Français veulent que la télévision parle plus d'écologie. Donc nous, en tant que groupe média de télévision, on a décidé de répondre à cette attente. M6 n'est pas la première à se mobiliser. On se souvient que France 2 avait déjà consacré un printemps spécial à ce sujet. Alors les médias ne seraient-ils pas aussi très opportunistes ? La réponse de Guillaume Charles de M6. Alors d'abord, elle n'est pas soudaine, cette mobilisation, puisque je rappelle que M6 avait lancé, il y a plusieurs dizaines d'années, Écolosys, qui était un magazine autour de cette question-là. Donc est-ce que parler d'écologie autour de lui est opportuniste ? Je ne crois pas. La France est en train de changer. Nous sommes, chacun d'entre nous, en train de changer. Donc évidemment, un média et une télévision se doivent de refléter ce changement. Et ces initiatives-là, elles continueront toute l'année. M6 qui se met au vert, c'est donc toute la semaine. Et d'ici cet été, la chaîne diffusera également un documentaire inédit de Yann-Arthus Bertrand, intitulé Legacy, les héritages.